Parole, le podcast. A travers des pratiques de scolarisation partagées, d'unités d'enseignement interne dites UE et d'unités d'enseignement externalisées dites U2E, l'IME IEM Linoventura ouvre la voie à une éducation inclusive pour des enfants en situation de handicap ou polyhandicap. Les parents que nous rencontrons partagent sur la place de leurs enfants à l'école. Ici, grâce à ces passerelles éducatives et sociales, on change de regard. Alexandre, le papa de Jayane, partage avec nous. Moi, je suis Alexandre Dupuich, le papa de Jayane. C'est notre seul enfant, elle a 4 ans et demi. Elle souda un polyhandicap lié à une maladie génétique rare, le syndrome 4-6-A, qui est très peu connu et qui est diagnostiqué que depuis le début des années 2000. Elle a une forme plutôt lourde et du coup, elle tient sa tête maintenant à 4 ans et demi, elle commence à tenir assise. Elle ne parle pas de manière intelligible, elle ne marche pas, elle est sur quelque chose d'assez complet. Linoventura propose un accompagnement médico-social, mais également la découverte de nouveaux outils. Linoventura, ils ont investi sur la tablette Tobi, qui est une tablette qui fait la détection des mouvements oculaires. Et du coup, dès l'année dernière, elle a eu des heures sur cette tablette où elle fait des jeux. Mais vu qu'elle a des grosses difficultés au niveau de la motricité fine, au lieu de le faire en appuyant sur une touche avec la main, c'est avec le regard. Donc, en regardant le pictogramme, la tablette faisait l'action. Notamment avec la TDB, on est persuadé maintenant qu'il y a réellement une compréhension, même si elle n'est pas fine, du monde qui l'entoure et de ce qui se passe devant ses yeux. Donc, c'est vrai que pour nous, c'était un élément important que d'avoir ce genre d'outil à disposition, c'est d'une grande aide. Concernant la scolarisation, Jayane est actuellement en unité d'enseignement UE, en interne de Linoventura. Un femme assistait à une réunion où ils expliquaient un peu ce qui allait être mis en place comme concept et ce qu'on pouvait attendre de ces cours. Ça lui permet d'acquérir des concepts qu'on essaie de mettre en place au quotidien. Les concepts de temps dans la journée, de jour dans la semaine, le concept de soirée des autres, les couleurs, parce qu'il travaillait beaucoup sur toutes ces choses-là. Et nous, on essayait également de travailler avec elle. Alors, comme on appelle une communication verbale, il faut trouver d'autres moyens de communication. Et c'est vrai que, voilà, les temps de scolarisation avec les interfaces pictogrammes ou ce genre de choses, ça permet beaucoup d'échanger. Mais clairement, oui, il y a des bénéfices pour Jayane. Et on en a eu certains, sinon on ne l'aurait pas fait. C'est sûr. Elle a déjà d'autres séances par ailleurs avec d'autres professionnels. Elle fait la petite commode en externe et l'orthophonie en externe. Et on reprend certains éléments qui sont communs au cours. C'est un ensemble global. Ce n'est pas juste le cours et puis on rentre à la maison, on passe à autre chose. Non, ça reste des acquisitions globales puisque de toute façon, on ne travaille toujours jamais un seul sens. On travaille toujours plusieurs stimulations et plusieurs interactions pour essayer d'ancrer les concepts. Après, il n'y a pas que l'inno. On a suivi avec beaucoup de structures, notamment la maison des aidants qui intervient également à l'inno sur les différents types de structures, les différents types de scolarisation ou de structures d'accompagnement plus si sur le soin qui vont exister pour les enfants. Nora, la maman d'Asia, nous en parle également. Alors, je m'appelle Nora et l'innoventura accueille ma fille de 6 ans qui s'appelle Asia. Asia, c'est une petite chippie qui aime énormément le chant, la danse. Elle fait énormément de bêtises comme toutes les enfants de son âge. Elle aime énormément apprendre. Elle aime apprendre des autres et puis c'est quelqu'un qui est très sociable. Elle va facilement vers les autres. C'est une petite fille extraordinaire. C'est un soleil dans ma vie, vraiment. Aujourd'hui, Asia a intégré l'unité d'enseignement externalisée, autrement appelée U2E. Elle est dans une classe adaptée au sein de l'école Ferry de Maury à l'Homme et partage des moments de la vie quotidienne avec les autres enfants de l'école. Donc Asia a beaucoup de copains et copines à l'innoventura. Elle a notamment Léon, Chloé et Nathan qui constituent un bon petit groupe chez l'innoventura qu'elle retrouve également à l'U2E. Donc c'est toujours une petite bande de copains qui évolue ensemble, que ce soit chez l'innoventura ou à l'U2E. Alors depuis qu'il y a moins de restrictions avec le Covid, puisque pendant l'appareil du Covid, le mélange entre les enfants de l'innoventura et les enfants de l'école n'a pas été possible. Aujourd'hui, ça l'est. Ils partagent la récréation ensemble et des temps en commun. En termes de sociabilisation, Asia a toujours été sociabilisée dès le plus jeune âge. Donc ça n'a pas été un frein, au contraire pour elle, d'être mélangée à des enfants entre guillemets dans le milieu ordinaire. Pendant les temps d'échange communs où vraiment les enfants de l'innoventura sont mélangés avec une autre classe, Asia a très bien été intégrée dans cette classe. Elle participe et puis elle se fait aussi des copains et des copines qui ne sont pas de l'innoventura, qui sont de cet établissement. Et ça crée de la cohésion et du partage, du mélange. L'esprit même de l'inclusion est vivant, on le ressent. Et même les enfants interagissent avec des enfants qui présentent des difficultés, moteurs ou mentales, et ça se passe très bien. L'été dernier, les enfants de l'U2E ont participé avec les enfants de l'école à une kermesse où ils ont fait un spectacle avec de la danse. C'était trop bien. On a été conviés, on a pu participer à l'événement et cet événement s'est passé dans l'école qui accueille Asia dans le cadre de l'U2E avec d'autres enfants, d'autres parents. Il y avait aussi les professionnels de santé de l'Innoventura qui étaient présents. C'était un bon moment convivial entre les deux établissements, donc l'Innoventura et puis l'école Ferry. Dernièrement, il nous a été proposé de venir visiter l'école et puis de venir voir comment se passe le milieu scolaire scolaire de l'U2E, dans quelles conditions l'enfant est accueilli et puis les interactions qu'il y a entre le groupe de l'U2E et les enfants de Ferry. Et l'école, c'est comme pour tous les enfants, un lieu d'apprentissage et de rencontre. Et par rapport juste aux acquis qu'elle a pu avoir dans l'U2E, elle nous en parle, surtout le fait de compter. On prend bien le temps de lui apprendre à compter. Aussi, le fait qu'elle se mette dans l'espace, pouvoir, elle, être, se ressentir dans un espace, créer son propre espace aussi et le délimiter. et puis ça, ça a été beaucoup aidé par rapport à ce mélange entre les enfants du milieu ordinaire et les enfants de l'Innoventura. Concernant ses apprentissages, également, aujourd'hui, elle reconnaît toutes les lettres de son prénom. Elle sait, si on lui donne les lettres déjà écrites, elle sait même bien mettre les lettres dans le bon ordre. Et ça, c'est des acquis qu'elle a eu à l'U2E. Ce qui est super, c'est qu'on met vraiment l'enfant au centre du projet, au centre de l'éducation, au centre de tout ici. Ici, à l'Innoventura, tout de suite, quand vous arrivez dans l'établissement, on vous parle très vite du après. On prépare tout de suite les dossiers. On fait en sorte de faire les demandes très tôt parce que les listes d'attente, elles, sont très longues. On nous explique que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas qu'on veuille mettre à SIA dehors, mais qu'on prépare son après, qu'on ne soit pas dans l'urgence, dans la précipitation, de trouver une solution rapide et vraiment prendre les choses en amont. Alors aujourd'hui, à SIA, est sur une liste d'attente sur deux établissements, parler d'intégrer à SIA en enseignement classique. Benoît, le papa de Léon, nous raconte aussi. Je suis Benoît Pétiot, le papa de Léon avec ma conjointe Maha. On est les heureux parents de Léon qui a six ans et demi maintenant. C'est un petit garçon qui atteint le syndrome de Rubinstein-Taibi qui est un syndrome qui lui cause des retards psychomoteurs et on a découvert ça très jeune dès sa prime enfance parce qu'on a découvert qu'il y avait des petits soucis de croissance et tout ça vers l'âge de ses six mois. Il avait à l'époque un parcours crèche assez typique malgré ses petites difficultés et à ses deux ans et demi, il a intégré l'Innoventura. Pour les parents de Léon, il était important qu'il puisse avoir sa place à l'école comme n'importe quel enfant. Aujourd'hui, sa scolarité est construite en deux temps. Il passe quatre demi-journées par semaine en scolarité partagée dans une école de son quartier avec l'accompagnement d'une auxiliaire de vie scolaire autrement appelée AVSI et une demi-journée par semaine en U2E dans la même classe cassia. Tout naturellement, dans la suite du parcours mi-temps crèche ou mi-temps IME, on a voulu garder un parcours où Léon était dans des classes typiques et des enfants typiques et on a donc gardé notre mi-temps à l'IME et on a fait rentrer Léon en petite maternelle dans notre école de vie. À l'époque, c'était la Madeleine avec une notification pour avoir une AVSI. Donc, Léon, il a intégré la petite maternelle tout de suite comme un grand. Il marchait à peine puisque lui, il a marché vers deux ans et demi, trois ans et il rentrait juste en marchant tout pile à l'école. Et depuis, on a continué toujours le parcours mixte, école de quartier et IME, dans lequel il a toujours eu quelques petits cours de renforcement à l'intérieur de l'IME. Et jusqu'à présent, d'année en année, on a augmenté le temps de scolarité pour arriver aujourd'hui à un réel mi-temps, mi-temps. Et aujourd'hui, même dans le temps d'IME, il fait de la classe en U2E puisque Lino Ventura a une classe déportée dans une école de l'homme et donc Léon profite une demi-matinée par semaine aussi de ça. Ça permet deux choses. D'un côté, d'essayer de parler avec Léon de ses apprentissages qui sont plus scolaires pour l'école, donc la lecture, l'écriture, les livres qu'il va nous ramener et tout ça. Et du côté IME, de parler avec les copains, les rééducations. Il a des temps forts de musique, de sociabilisation et tout ça. Et donc, ce ne sont pas les mêmes discussions autour de ces deux temps. D'ailleurs, c'est deux apprentissages un peu différents. Et nous, ça nous permet de parler un peu de ça différemment. Alors, parler, c'est toujours un grand mot avec un enfant de six ans et demi parce que c'était bien l'école, trop cool. Mettre un peu de scolarité, c'est juste, ben voilà, il rentre dans juste une étape normale de la vie d'un enfant. Il doit apprendre à compter, à découper, à mettre des cubes dans des cubes. Et en plus, la chance de le faire dans un milieu ordinaire, ça permet de se dire, de faire un petit peu le choix de nos petits cœurs et de se dire, ben voilà, il s'en sort aussi, il y avait d'autres enfants un peu classiques. Et ça, c'est plutôt agréable. Et c'est là où on peut rebondir sur l'U2E, finalement, qui sont des classes qui ne sont que d'enfants en 10 dans la même classe. Mais finalement, ils vivent, à ce moment-là, ils sont au milieu d'enfants typiques. Ils font des inclusions dans les classes d'enfants typiques. Et ça confronte deux mondes et deux mondes qui s'acceptent très facilement à ces âges-là et deux mondes qui s'apportent très naturellement. Et je pense, aujourd'hui, il y a des inclusions dans les deux sens. Des enfants atypiques qui vont dans la classe typique et des enfants atypiques qui vont dans la classe d'U2E pour s'apporter. L'école, c'est avant tout un lieu d'apprentissage et de rencontre. Léon, il a une capacité d'apprentissage et surtout par le mimétisme. Ça l'aide à passer des caps quand il n'arrive pas à faire quelque chose, qu'il a peur. Et quand il voit ses copains de classe y arriver, il tente plus facilement que s'il était tout seul dans son coin à ne pas le faire. Et donc ça, c'est plutôt une chose positive. Comme l'IME intervient aussi dans l'école pour aider l'enseignante, mettre des outils à disposition et tout ça, aujourd'hui, Léon, l'écriture, c'est compliqué. On a mis un clavier pour qu'il puisse taper plutôt que chercher à écrire. Et tout ça, ça amène dans sa classe une nouveauté. Il y a un clavier, c'est pour Léon. Ils savent que c'est un des outils de la classe qu'on peut apprendre à écrire à travers autre chose. Et Léon, pendant ce temps-là, à l'IME, il a une ergot qui lui apprend à taper dessus. Donc c'est... L'un apporte à l'autre, il est réciproquement, finalement. Il a des amis des deux côtés, mais on voit quand même qu'il y a une relation plus fusionnelle avec les enfants de l'IME, avec qui il a grandi aussi depuis 4 ans maintenant. C'est des moments forts, mais il fait la danse de fin d'année avec les enfants de sa classe. Alors, il fait la danse de fin d'année avec les enfants de sa classe, il fait la danse de fin d'année avec les enfants de la classe de l'U2E, dans l'école. Tout le monde a fait deux fêtes d'école, deux jours de suite, c'était rigolo. Et oui, il est dans la vie de sa village, dans la vie d'une école. Tous ces témoignages traduisent l'importance de cette mixité qu'apporte l'accompagnement proposé à l'Innoventura et à l'école. Alexandre Boutet, président de l'association des parents d'élèves des écoles L'Homme des Livrances, en est lui aussi convaincu. C'est tout le monde, c'est les 35, 36 enfants de l'Innoventura. Pour nous, c'est des enfants de l'école. Ils ont les mêmes cadeaux que les enfants qui fréquentent l'école. Ils ont les mêmes animations, on fait exactement les mêmes demandes aux parents. L'association a toujours voulu que les enfants, déjà, soient présents à la fête de l'école. Ils étaient inclus dans une danse avec les enfants de maternelle. On les invite à chaque action qu'on fait. C'est vraiment, nous, on est fiers que ces enfants-là, que les enfants, sont entre eux parce qu'à la base, c'est que des enfants qui sont entre eux, c'est tout. Ils sont contents de retrouver leurs copains qu'ils voudraient voir tous les jours également parce que c'est des copains. Pour en savoir plus, retrouvez dans le magazine Parole, l'article, scolarisation et place dans la cité, les passerelles envisagées pour les enfants de l'IME-IEM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada